bon bonjour à tous nous sommes le 4 octobre bon ben là je vais finalement jouer sur l'échelon 150 afin de vaincre la thias pour voir quel genre de pick je vais obtenir selon moi ça doit être un mégoturbo attend une minute là il y a quelque chose qui ne marche pas j'ai même pas remarqué qu'il n'y avait pas mégoturbo attends j'ai déjà une joke là ça veut dire que je ne pourrais pas utiliser le mégoturbo pour ce niveau là ça va compliquer un petit peu plus la tâche ah c'est vrai j'ai oublié j'oubliais je vais mettre ça comme ça je vais mettre ma formule gagnante ah ok oui je comprends pourquoi j'avais pas mégot départ excusez j'ai oublié de changer mes pokémon c'est pour ça je vais m'excusez je vais utiliser tout ça et plus 5 coups au cas où je préfère mieux essayer de me sécuriser pour augmenter mes chances de pouvoir battre la thias ou à l'échelon 150 l'item que j'utilise en surplus par rapport à l'échelon 100 c'est pokémon moins 1 on va voir quel ordre d'effet que ça va faire bon comme je me disais ça va disparaître muguscules gumi bon là ça va me faire citer à tâche bon je vais y aller là bon bien 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 pour les deux qu'on y coupe ok je suis en train de réfléchir de qu'est-ce que je fais 1216 wow enfin gardez ici 1 2 3 bon ça va venir jusqu'au côté pas grave on continue sur ma lancée bon ok j'ai encore une forme hantée de zenas ou ben je peux utiliser celui-là de Rayquaza un des deux c'est un modicité mais je pense que je vais prendre celui-là de Rayquaza savez-vous pourquoi parce qu'une fois la forme hantée terminée trois zenas vont tomber un par-dessus l'autre ça va donner un troisième combo allons voir si je pourrais pas faire un quatrième non euh oui gardez juste ici bon un combo de plus moi je suis déjà rendu à un score de 21 956 en 5 tours bon c'est bien bon c'est bien bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est chaud c'est de mettre ma lignée 2 et quatre Ça ferait méga onigali. Ok, ça fait déjà 11 tours. Ça devrait finir bientôt. Pour le retard d'entrave. Oh yé! 18 combos de suite. Oh yé! 19, 20, 21, 22. Oh yé! Bon, encore 3 tours avant que la Cerche me lance ses entraves de la mort. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Hum... Ah ouais, go! Encore une gali. 47 896. Ouh! Enfin, y'a plus d'ASP que d'habitude. On aurait dit que presque 50 000. Ouch! C'est plus que 40 000 ça. Et 44 000 aussi. Oh! Attention. Faites-vous inquiétez pas, j'ai bientôt terminé. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Enfin fini! 50 000 d'ASP. Bien qu'il soit mort. Comme je l'avais prédit. 50 000. C'est plus facile. Pfff! Oh là là! Et voilà, les 150 terminés! Et je gagne un méga turbo. pour cette occasion bon ben pour terminer avec mon mon bullion ok bon je me suis fait une petite légende avec tout ce qui vient de de se passer avec les échelons puis j'ai fait une remarque intéressante si on compte pas l'échelon 5 par tranche de 10 ou 15 échelons nous obtenons un prix comme là l'échelon 10 c'est un retard d'entrave oméga départ 1000 pièces pour l'échelon 35 l'échelon 51 l'atacide l'échelon 60 1000 pièces et oméga turbo à l'échelon 70 mais à la suite de ça si on décide de continuer notre aventure et bien là on obtient 2000 pièces à peu près par tranche de 10 ou 15 échelons puis à l'échelon 100 on obtient le méga turbo 2 fois 2000 pièces ça va dire 4000 au total puis ensuite si on va à l'échelon 110 125 et 135 nous gagnons 2000 pièces donc 6000 au total avant le prochain méga turbo qui était à l'échelon 150 moi pour vous dire personnellement là c'est si si je veux continuer à l'infini puis je gagne tout le temps 2000 pièces à chaque 10 ou 15 échelons ben pour moi ça me sert à rien parce que je vais finir par le redépenser ensuite pour gagner un méga turbo dans les niveaux extrêmes de la thias comme vous venez le voir ici je gagne 6000 pièces mais je finis par le dépenser pour mes items puis même il faut que j'en dépense encore plus je vais avoir je vais maximiser mes chances de pouvoir me battre là il m'a fallu 50 000 HP c'était c'était 50 000 HP qu'il avait pas 40 000 mais 50 000 imaginez un échelon 200 ça serait combien 60 000 ça serait encore bien plus hard plus vous avancez plus c'est difficile mais les niveaux sont faciles pour ricoter 2000 pièces après 10 ou 15 échelons mais quand mais quand vous êtes à un échelon où un pokémon s'ajoute avec plus des entraves dans le lot c'est rendu plus compliqué puis le nombre d'HP de la thias augmente de beaucoup la dernière fois c'était 40 000 à l'échelon 100 l'échelon 150 et bien c'est 50 000 un score de 50 000 pour le vaincre puis imaginez ça vous prend au moins 10 ou 15 vies pour avoir un récompense de 2000 pièces à chaque fois après l'échelon 70 moi à la place je vais avoir des rangs S dans tous les niveaux normal pour essayer de débloquer les autres battle eggs que je n'ai pas pu obtenir je préfère mieux utiliser le niveau 37 demi-once pour accumuler le plus de pièces possible ça m'avantage bien plus parce qu'au lieu de perdre une dizaine de vies pour accumuler 2000 pièces je peux accumuler au maximum 5300 si on compte les 30 pièces pour chaque victoire plus 500 pour l'alignement de 5 pièces à la verticale ou à l'horizontale c'est à votre choix et pour ça il faut faire très attention pour ne pas utiliser des pokémons qui gèlent comme Onigali ou encore qui brûlent l'ennemi comme Charizard par exemple Drake au feu ou encore qui endort l'ennemi comme peut le faire Shayman Shayman quelque chose dans le genre là ou bien tu peux pariser l'ennemi comme Godwin donc si je vous fais un petit résumé pour ça avec la comparaison des convaléations de la thiase versus niveau 37 demi-hours pour des pièces garanties en un jour tout dépend de la vie que vous utilisez comme pour 10 vies moi je vous garantis un minimum de 3150 pièces à 5300 si tout se déroule bien un max de 5300 pour 10 vies tandis que pour dépenser 10 vies pour atteindre 10 échelons de plus dans l'échelon de de la thiase ben vous obtenez 2000 pièces tandis que moi je vous garantis 1150 de plus par rapport à ça pour seulement 10 vies pis pour 20 vies 6300 pièces à 10600 maximum si vous réussissez des 500 tout le temps pour 25 vies comme ce fut le cas pour 110 pis pis 125 pièces exemple si vous échouez dans le léger champ pis vous gaspillez 26 vies en une journée ben vous vous donnez juste 4000 pièces tandis que si vous dépensez pour 25 vies généralement pas de temps j'obtiens entre 8000 pis 9000 pièces à chaque jour des fois je peux me rendre jusqu'à 10 000 à peu près 10 500 quelque chose dans ce genre dans ce coin dans ces coins là moi je vous garantis en un jour que vous accumulerez 7850 pièces pour 25 vies à 13250 comme maximum et pour 30 vies si vous jouez environ 15 heures de temps de 8 âges jusqu'à 23 heures par exemple de 9000 pièces à 15900 comme maximum que vous pouvez atteindre donc si vous avez besoin d'items pour pour faire des rangs S dans les niveaux normal pour débloquer des battles X ben la meilleure option ça serait de 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 jouer indéfiniment au niveau 37 demi-auss pis ne pas oublier de jouer à chaque dimanche au mi-auss à go-go qui vous permet d'accumuler plus de pièces qu'à l'habituelle en un coup bon bon donc c'était celui-là je vous souhaite une bonne journée pis pis on se reverra demain ok on se reverra on se reverra